Musique Yo tout le monde c'est Kendi Goldo, on se retrouve sur Civilization VI pour un nouveau gameplay Cette fois-ci on commence à peser un petit peu plus dans le game ici au niveau de ce continent Et donc on va fonder notre nouvelle ville tout de suite Puisque voilà j'ai avancé de deux tours comparé à l'épisode précédent Et donc voilà on fonde la ville de Jaroslav Donc on est au nord de Jérusalem, au sud d'Uruk Et pas loin également des américains, on a des frontières avec tout le monde en fait ici Donc j'ai mon armée de mousquetaires qui est là Je vous le dis tout de suite, on a assez avec nos mousquetaires Et ici notre armée de canons de campagne pour aller prendre Uruk Je vous le dis tout de suite Donc on va avancer nos forces et on va tout de suite y aller Je vais juste un petit peu voir ce qu'il en est vis-à-vis de Jérusalem Jérusalem qui est quand même assez puissante il me semble Mais on n'est pas en guerre contre eux donc c'est parfait Donc j'ai toujours Kandik qui est de mon côté Donc ça ça change pas Bon ici je peux attaquer déjà Donc c'est parti Et il y a des colons à choper Ça serait bien qu'on rechope des colons On leur foutrait deux fois le coude sur la tronche Donc les colons je les avais chopés au Sumérien Et donc ici au sud Voilà j'ai créé une flotte Avec deux unités de corsaires Donc voilà une flotte de corsaires ici Et on va tout de suite attaquer Eridu Donc on va avec mes navires L'affaiblir assez Pour pouvoir la choper ensuite avec une de nos unités Donc là il y a mes piquets qui sont en cours de route Donc voilà ça bombarde On fait très mal Vous allez voir en quelques tours La ville sera complètement anéantie Et on aura juste à marcher sur la ville Avec une unité terrestre Pour pouvoir la prendre Donc hop je vais faire venir mes piquets Ils seront là dans peu de temps Donc voilà Hop on a des petites choses à construire Donc un complexe de loisirs pour Saint-Pétersbourg Comme ça ce sera fait Donc voilà je vous en avais parlé la fois passée Mais surveillez bien la situation Au niveau des habitations et des loisirs Puisque c'est ce qui provoque malheureusement des rébellions Heureusement moi je pense avoir réagi au bon moment Donc on est en train de faire ça un peu partout Et ça commence tout doucement à aller Ici il y a Roslav On pourrait déjà aussi faire nos complexes Mais là c'est pas nécessaire Il n'y a pas assez de monde Donc on va tout de suite faire un monument Ou un grenier En général je fais ça Donc voilà c'est parti J'ai aussi mes Cossacks Qui viennent d'arriver là A Saratov Par exemple à Saratov Regardez là On est en train de perdre de la croissance Certainement à cause du manque de loisirs Là qu'on est en train de subir J'ai une bombarde en cours d'acheminement aussi Ah bah je peux attaquer une deuxième fois C'est vrai Donc voilà mes armées Elles sont extrêmement puissantes J'ai une force terrestre Avec mon armée de mousquetaires Mais qui fait très très mal De plus elle a amélioré La 5 amélioration du coup elle fait très mal aussi C'est vraiment une de mes meilleures unités Voilà mon armée de mousquetaires Car ici elle fait extrêmement mal En 2 tours elle peut mettre à 0 la ville Evidemment quand les défenses ont été déjà préalablement détruites Donc voilà Il y a un bélier aussi Et ils ont une unité de chevalier Bon là il y a la petite Eridu là qui réagit Nouveau traité de paix Non mon ami Et oui les sumériens on va essayer de les De leur faire mal très rapidement Et d'essayer surtout de les faire disparaître Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Oui on s'installe trop près Oui c'est du fait que Je viens de créer ma ville A leur frontière Mais ça n'arrivera plus Votre peuple s'installe trop près Vous devriez chercher des terres ailleurs Désolé Michel Je leur dis désolé Alors que Je pourrais bien leur déclarer la guerre Mais chaque chose en son temps On va d'abord s'occuper des sumériens Pas être trop gourmand Certainement pas On devient vite On devient vite Débordé Avec plusieurs guerres sur le dos Donc les colons Sont toujours là En même temps Il n'y a pas beaucoup d'endroits Où ils pourraient les créer Bon ici je les fais Les faire dormir Donc j'ai reçu Comme écrivain illustre Tolstoy Ou peintre Excusez-moi Je me suis gouré Donc hop ici On va faire venir nos mousquetaires Mes kozaks aussi vont arriver Ici on continue de bombarder Eridu Donc voilà les corsaires Et donc là la frégate Que j'ai recrutée Il n'y a pas si longtemps que ça Surtout les corsaires Vraiment les corsaires Je suis très fier de ces unités là Elles se font vraiment très mal Et elles sont très utiles Regardez voilà On a déjà foutu les défenses à zéro Ici on continue de bombarder La cité aussi Donc on est en train de mener Plusieurs sièges à la fois C'est bien la preuve qu'on a l'avantage Et une nouvelle fois Je suis surpris en face Ils n'ont pas des unités Comme nous Nous avons Donc on est vraiment devant Niveau technologie militaire Euh A part les A part je sais plus qui Oui par contre Les congolais Niveau scientifique Ils sont devant moi Puisque il n'y a pas longtemps J'ai découvert Qu'ils avaient déjà recherché La fusée Et la fusée C'est déjà bien plus loin C'est dans l'ère atomique Nous on n'y est pas encore Euh Donc niveau scientifique Les congolais sont devant Bon alors ici Par contre On va justement faire quelque chose Qui me permettrait d'augmenter Mes revenus de science Mais il n'y a pas grand chose Malheureusement Souvent la culture De l'or Ou de la foi Je vais prendre Celle-ci J'ai beaucoup de route Avec les congolais Bah je vous le dis tout de suite Et ça c'est un fait Euh Je pense que les congolais Et moi Nous serons les deux dernières civilisations Parce que les japonais Et les américains Je ne vais pas vous le cacher Il y aura certainement un moment Où je voudrais les prendre Les avoir Euh Parce que j'ai pas une armée énorme Pour les laisser dormir Je vous le dis tout de suite Alors ici Atollstaya Pareil Complexe de loisirs On va tout de suite le faire Parce que là aussi Ça commence Regardez Donc il suffit d'aller dans les détails Je vous montre Ici Donc là Au niveau des activités On peut voir que Ça diminue 15% la croissance Moins 5% le rendement non alimentaire Ils sont insatisfaits Ils veulent une Euh Un loisir Pour l'instant Une activité Donc voilà C'est pas des masses Pour débuter Plus la population croit Plus il y en aura De nécessaires D'activités Mais Voilà C'est mieux de réagir Et de faire en conséquence Petit à petit Donc ça demande du travail Une ville Surtout quand on en a plus de 30 Comme moi Mais Non on en a pas 30 Enfin quoi que On en a pas 30 Je pense qu'on en a une grosse vingtaine Bon mes Kozak arrivent Ils sont pas loin Mais ils résistent Ils sont de bonnes unités Et ils ont un petit campement ici Ouais Ils vont nous bombarder Mais on s'en fout Dans quelques Dans deux tours Trois tours Je pense que la ville est à nous Et donc c'est leur capitale Donc une fois cette cité prise Prise Pardon Euh On aura une nouvelle fois Une capitale D'ajouté à notre palmarès Des capitales conquises Et regardez putain L'armée de Candile Au nord Armée antique Mais armée quand même Bon C'est bon On va pouvoir réattaquer Et donc mon armée de mousquetaires Va arriver Donc elle est vraiment très efficace Je suis vraiment fier Donc je vous le dis Capitalisme Capitalisme Entre le communisme et le fascisme Je vous l'avais dit Euh Mais je vais aller dans le Je sais pas Sainte-moi je sais pas Bah vous savez quoi On va faire le communisme On va faire la lutte des classes Et donc le communisme Qui va me procurer Trois emplacements De doctrines militaires Trois économiques Plus un Donc quatre Puisque là j'en ai un gratos Avec n'importe quel gouvernement Et donc ici Un diplomatique Et un joker On va faire le communisme Et je vais me convertir au communisme Une fois ça débloqué Hop Ici on continue d'avancer On bombarde Deux fois Voilà Et ici Mes cavaliers sont là Et mes Cossacks Vont déjà Donner une petite offensive aussi Très bonne unité Pardon les Cossacks Bien sympa Alors Ici hop Mes piquets Ils vont bientôt être Ayridou Dans deux tours Ils y sont Et ici on continue De bombarder Avec nos flottes Regardez Je crois que la cité Va complètement être anéantie Pour l'arrivée De mes piquets On leur fait quand même Assez mal Surtout ma flotte De Corsair Regardez Voilà Elle bombarde Elle a du canon Voilà Moins 48 Regardez La cité est quasi anéantie Donc ce sera très facile Il est juste à côté Il y a Chouroupak Donc on va se On va tout simplement Se faire les deux cités On va les Les enchaîner On va porter un gros coup Au Sumérien Et donc logiquement Il ne restera plus que 6 parts Ici Donc voilà On aura fait très mal Bon hop Plus grand chose à faire Je peux attaquer deux fois Avec mes Cossacks Apparemment non Bon bah je vais les faire Se retrancher Et on passe le tour Donc ici J'ai construit des mines d'argent Sur Saratov Et je vais faire une petite cirerie Mais Une cirerie pardon Mais ici Je pense que Il y avait du poisson aussi Et pour l'instant Là ce que je suis en train de construire C'est le complexe de loisirs Puisque là aussi À Saratov Voilà Ils commencent à avoir du loisir De nécessaire Bon ici Ah oui Donc ici Je vous le rappelle Ma petite armée Avec laquelle j'ai conquis La Chine Va se diriger En direction du sud Ici De ce continent Sur lequel on est en train De livrer notre guerre Voilà c'est le même Pour fonder une ville ici Dans le sud Dans la toundra Donc là d'ailleurs Il y a mes mousquetaires Qui sont déjà arrivés Donc je regarde un petit peu Les autres unités Voilà Normalement On devrait suivre Et donc J'ai fait venir Unité de colons Avec la cavalerie Mais bombardent aussi Voilà Je vais leur demander de venir Hop Et on passe le tour Donc attention Il y a du barbare Par contre Je viens juste de m'en rendre compte Et regardez Oui les congolais Ont déjà de l'unité Anti-char Ça c'est déjà Plus loin encore Ils sont devant moi Les congolais Niveau technologie Ils sont devant moi Niveau science Ils sont devant Ça se voit Et ils ont déjà trouvé Aussi la fusée Et tout ça Donc je vous l'expliquais Donc je pense que le congo Va se choper La victoire scientifique Mais j'ai un doute Puisque Au cas où J'anéantis Les sumériens Assez rapidement Que la situation Reste stable Avec l'amérique Et le japon Je me demande Si je ne me lancerai pas La conquête Du Du congo Mais regardez Ils ont des unités Aussi bien médiévales Que des unités Anti-char Ils ont vraiment été Rapidement dans les technologies C'est la preuve Qu'ils avancent vite Bon Ici Nouvelle recherche Nouvelle route commerciale On va l'envoyer A Mbumbi C'est parti Ici On continue le bombardement Je crois que ce sera bon Voilà Dans deux tours On va prendre la ville Avec nos piquets Hop C'est bon La ville est anéantie Grâce aux canonnades De mes navires Et voilà Mes piquets sont déjà Aux portes de la cité Et au prochain tour La cité portuaire Des ridous Est à nous Alors ici On continue également De bombarder Deux fois On a deux fois de dispo Donc on tire deux fois Regardez la cité Qui est complètement défoncée Et on va la prendre Avec nos mousquetaires Donc nouvelle capitale Dans la poche Pour l'empire De Russie Enfin le royaume Pardon excusez moi Donc voilà C'est fait le malheur Des uns Fait le bonheur des autres On s'est emparé D'une unité De sumériens Et donc ce sont les colons Donc on a des colons A disposition Et donc ça Ça fait plaisir Je vais faire Créer une formation D'escorte Voilà avec mes mousquetaires Comme ça ils resteront Toujours ensemble Je n'ai pas envie De les perdre Ils serviront un jour Ou un autre Ici mes bombardes Je vais les mettre Là en attendant Donc on annexe la ville Evidemment Je vais mettre au soin Mes unités Et donc ici On va explorer Avec nos premiers mousquetaires Qui sont déjà là Donc il y a du fer Il y a de bonnes ressources Donc on a déjà exploré Tout ça avec notre éclaireur Donc on sait On voit déjà tout On a déjà un très bon visu A part un peu Sur l'Amérique Où on n'a pas Tout exploré Non plus Mais voilà On est quand même bien On voit déjà ce qu'il y a Dans le coin Donc sur Nippour Là pareil J'aurais dû faire Un complexe de loisirs Mais ça prend trop de temps Donc on va faire Un petit moulin à eau Question que ça ne prenne pas Énormément de temps Voilà Et donc sur Uruk Ma nouvelle cité Je vais réparer Tout ce qui est Nécessaire Ouais là par contre Les piquets sont en train De nous suivre Non je vais leur demander De prendre la mer A mes bombardes Directement Hop Prenez la mer Ici je vais juste Les défoncer Avec ma cavalerie Voilà on les finira Au prochain épisode Euh au prochain tour Pardon J'ai une promotion Ici Pour ma frégate Bon on va les promouvoir Je vais les promouvoir Juste après Ah cavalerie ennemie Qui nous attaque ici Et c'est qui J'ai pas vu Quelle nation c'était Bon on refuse son accord Toujours et encore Voilà Ah bah c'est les sumériens Encore Je crois qu'ils avaient Plus d'unité Ah si ils ont encore Des catapultes Et tout Bon bah du coup Je vais envoyer des unités Vers le sud Jérusalem je les sens pas trop Là C'est étrange Leur réaction J'ai une fois Je vais voir un petit peu Des bâtiments de combat Des bâtiments de combat Déjà d'une autre époque On parle déjà de la première guerre mondiale A ce niveau là Et donc l'artillerie Pareil première guerre mondiale Donc on est vraiment Un siècle avant notre époque On va dire ça comme ça Donc on a recherché L'acier On va du coup maintenant faire Quelque chose de très important pour moi Puisque ça va nous donner une force incroyable Concernant les sièges Voilà ce sera donc l'infanterie Donc les mousquetaires On va pouvoir les améliorer en infanterie Mais donc il faut que je fasse Des séances économiques Mais c'est optimisé Pareil pour les pièces de rechange Et donc notre infanterie Donc voilà dans 9 tours On a la totale Et on fera ensuite l'aviation Et oui Il sera temps déjà de faire tout ça Et donc on va pouvoir construire Un nouveau quartier Pour nos régions Et donc ce sera l'aérodrome Sur lequel on va pouvoir Evidemment Construire Et stocker nos avions Bon ici Question de pas donner Trop de tâches à mes piquets Je vais donner une dernière petite volée Avec mes corsaires Et on va juste après Prendre la cité Des ridous Par la mer C'est possible Voilà Petit bombardement Voilà Et donc mes piquets Entrent dans la cité Et voilà c'est fait Donc ici on va les promouvoir Ah bah je peux améliorer Regardez ma frégate en cuirassé Voilà C'est fait Donc regardez C'est déjà autre chose Bon On annexe la ville Ici Bah ils vont se soigner Mais donc je vais déjà envoyer mes forces Direction Churupak On va tout de suite Enchaîner tout ça Et donc avec mon cuirassé Voilà On va déjà commencer à bombarder des cités On va voir ce que ça va donner Voronei Ici Ça manque d'activité aussi Malheureusement Il faut que j'attende d'avoir 10 de population Et ce sera dans 23 tours Donc c'est pas tout de suite Je vais faire un petit truc en attendant Un réseau d'égout Qu'on a débloqué Il n'y a pas si longtemps non plus Alors ici Madrid Vous voyez toujours un manque d'activité Donc on va faire Dans le complexe de loisirs L'arène Qui va nous procurer Une activité supplémentaire Et Ridou Pareil On pourrait déjà faire le complexe de loisirs Mais je vais déjà Réparer ce qui a été cassé A Strakan On a un négociant On va donc l'envoyer Direction J'essaye de faire Les routes Ayant de la science Mais Les seuls qui en ont C'est que du plus un Donc voilà C'est un petit peu dommage Mais Donc c'est parti Au combo On avance nous ici Notre unité Et si je me gourde pas Normalement maintenant Les bombardes On peut les améliorer Voilà En artillerie Voilà L'artillerie Qui du coup Est déjà Beaucoup plus moderne aussi Donc ça c'est fait Ici on avance Encore et toujours Avec nos mousquetaires Ok on a trouvé les barbares Et ici Ils vont prendre la mer Je vais déjà leur dire De se ramener là-bas Voilà Ça va prendre quelques tours Mais Ils vont arriver Voilà regardez ici Mes autres unités arrivent Je vais les faire se soigner Puis Ils débarqueront Ce seront mes colons Qui arriveront en dernier Mais bon On a le temps Alors On a appris que le Congo A construit une arène Dans sa ville Bah voilà On est pas les seuls A avoir des soucis de loisirs Ici par contre Je vais devoir bombarder Les catapultes sumériennes Et on va donc Regarder un petit peu Au niveau des cités-états Jérusalem Ce sont les américains Leurs suzerains Ok Je regarde un petit peu S'il y aurait les sumériens Les sumériens n'ont aucune cité-états Non Ils n'ont pas de vassaut Les sumériens Parfait Donc ils sont seuls Hé 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 C'est parfait pour moi Bon ici il y a le bélier Si on passe dessus Il va disparaître On va pas le choper Je vous le rappelle C'est une unité obsolète Du coup elle va disparaître Euh Mais on va le relaisser De toute façon On a pas que ça à foutre Voilà Bon ici avec le cuirassé On va déjà s'avancer Ah mais oui Il y a une promotion Puissance de combat Plus 7 Contre les défenses de quartier Parfait Et il revient du coup Full life Et ici Je vais faire avancer Mes corsaires Bon on va commencer À attaquer au prochain tour Churupak Ici je vais les promouvoir aussi Là Mes piquets PM plus 1 Et eux aussi Ils vont commencer à avancer Vers Churupak Voilà Donc on va faire exactement La même stratégie Donc ici hop On attaque Les catapultes Ah voilà D'un coup d'un seul C'est fait Alors ici Mes mousquetaires Direction Yaroslav Mes Cossacks Je vais les mettre là Ils se sont repliés Où là la cavalerie Étrange Ah bah ils sont là Voilà On les a retrouvés Bon ici on attaque On va essayer de nettoyer Un petit peu la zone De tous ces barbares Trouver leur camp Les défoncer Donc ici Les Cossacks Je vais les mettre En retranchement Temporaire J'ai également Ici mon unité De Canon de campagne Mon armée Pardon Une armée de mousquetaires Et une armée Une armée de canon de campagne Je vous le dis tout de suite Vous avez assez Pour vous prendre les villes Que je suis en train de me faire Il faut parfois Pas forcément Tellement d'unités Sur toutes les cases Comme on faisait un petit peu A l'époque antique Où on pouvait pas encore Former nos régiments Et tout ça Mais là maintenant Qu'on a la possibilité De former des régiments Et des armées On va pas se casser le cul Donc voilà Ah Ils sont arrivés aussi eux Parfait Donc on va Les améliorer Et les soigner Et ensuite ils iront Au combat Pas exclu que je fasse un régiment Avec mes deux unités De mousquetaires Ici Ouais Un corps c'est salopard Qui m'attaque Qui attaque mon artillerie Je vais le contre-attaquer Juste après Ils sont faibles Et vous voyez Il m'a même une charge De cavalerie Deux charges de cavalerie On a reçu ici Elles résistent Donc la preuve que Ce sont des unités Un petit peu Obsolètes Vis-à-vis des nôtres Les chevaliers Et tout ça L'Amérique Commerce avec le Japon Nickel Tant mieux Donc là on a La Valette Ouais La cité-état d'à côté Qui nous aide A vaincre les barbares Voilà Ils les ont eus Et on a Une caravelle américaine Ici affaiblie Est-ce qu'ils assiégeraient La Valette Ils voudraient Que je les convertisse A Marlijon Ouais donc Certaines cités-états Ou villes même Nous demandent Parfois des choses Il suffit de surveiller Un petit peu Le nom des villes aussi C'est directement Indiqué Donc là La cité-état Veut Que je les convertisse A Marlijon C'est eux qui voient Donc je vois Créer un émissaire Et donc l'envoyer Moi alors ici Je vais le soigner Les autres Ils arrivent Ouais Hop Ils seront pas là Tout de suite Tout de suite Mais ils arrivent A Uruk On répare un corps Et toujours Ici j'ai des bâtisseurs Ah j'ai pas fait La fameuse siri Du coup Euh Je regarde un petit peu Ce qu'il y a à faire Dans le coin Bon on va aller ici Sur le pâturage Allez ici On met fin A ce chevalier Et ouais Donc ça tire de loin On voit même pas l'obus Tellement c'est rapide Et ici On va se positionner Pour attaquer Chouroupak Mon cuirassé arrive aussi Donc on va Commencer à attaquer Tout ça Juste après Et apparemment Ce serait plus rapide aussi Pour mes piquets De prendre la mer Mais je pense pas Qu'on aura fait biasser La cité D'ici là Bon ici j'attaque déjà Voilà Regardez De moitié là On vient de défoncer Les défenses Euh Violence Extrême Ah on a du salpêtre Ici Parfait Et du cuivre Ok nickel Bon la guerre Fait rage On peut le dire Mais elle est de notre côté Mieux vaut avoir les dieux De notre côté Ça peut vite partir En couille sur civilisation Donc les seuls Dont je crains Le peuple Les armées Ce sont les congolais Avec qui nous sommes Actuellement Dans des relations Assez délicates Mais je vais essayer De les travailler Un peu A la diplomatie Ce que je fais pas souvent Sur civilisation Donc on va Une fois aller voir J'ai déjà construit Une Ambassade Chez eux J'ai construit une Ambassade Partout En fait Bon ici On attaque Hop Les autres arrivent Promotion disponible Et ils continuent De se reconstituer Voilà Donc ici On va faire Un pâturage Une pâturage Ou un pâturage C'est comme vous voulez Et donc alors Ici Canon de campagne Mon armée Jérusalem Si ça reste au contrôle Des Des américains Y'a pas de soucis Du coup Bon bah je vais me préparer Au siège alors De la dernière cité Appartenant A ces salopards De sumériens Et ça devrait normalement Du coup être Sipa Leur nouvelle capitale On va se frayer Donc un chemin ici Via le terrain neutre Et on va donc Atteindre Six parts Ça va prendre un peu de temps Apparemment Mais on va y arriver Bon ici Je vais Me reconstituer Et donc ici On attaque la ville Avec mon cuirassé Oh la 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 Les énormes batteries Qu'il y a dessus Tu m'étonnes Ça fait mal Bon lui On va le faire d'ordre mire Quoique J'ai un corps Ouais putain J'avais même pas vu J'ai un corsaire ici Tiens Bah vous savez quoi N'en ai plus besoin Donc adios Donc à Strakan Là on va faire un complexe De loisirs aussi Et ici je vais attaquer Les éclaireurs Je vais juste de les voir Éclaireurs barbares en moins C'est toujours ça de pris De toute façon Ici la cité Est déjà Assez affaiblie Hop On passe le tour Donc prochain tour Donc prochain tour Normalement Chorupa Qui est complètement anéanti Grâce à mes corsaires Et mon cuirassé Et donc mes piquets N'auront plus qu'à marcher dessus Pour la choper Et il restera alors Plus que 6 parts La capitale sumérienne Au sumérien Kyoto Est en train de se faire assiéger Par les américains Ce serait un prétexte Pour entrer en guerre Contre l'amérique Bah oui Je vais dénoncer Les américains C'est des connards Ils attaquent Les japonais C'est pas bien Non mais Et en plus Les japonais Je les aime bien Ils ont toujours été Dans le commerce Avec nous L'économie est un sujet Qui n'a que peu de respect Pour les désirs de chacun Science économique C'est fait Et contrairement aux américains Qui osent me demander Des ressources En échange de rien Voilà Les japonais Eux s'abstiennent Et ne me demandent rien Les japonais Sont honorables Voilà Allez hop Ici On a néantit la ville Et regardez On va déjà pouvoir La prendre maintenant Tout de suite Il faut le temps Nos corsaires De finir tout ça Voilà C'est fait Et hop Mes piquets Marchent sur la ville Et c'est fait On a pris Churupak Donc voilà Deux régions côtières En moins Pour les sumériens Et deux de leur dernière Région surtout Donc on annexe la ville Également On va promouvoir Apparemment Notre unité De je ne sais pas quoi Ah mes mousquetaires Ici D'accord Hop Compte les unités Approchés Bon je vais faire venir Mon autre unité De mousquetaires Là ma cavalerie Ça va Ils peuvent venir Mes bombardes Sont toujours en cours de route Ils vont bientôt arriver Et donc mes colons eux D'accord Un petit peu de temps aussi Bon nous Nouvelle production pour Eridu On va y faire Réparer le monument Construction ici Pour Churupak On va y construire Ah bon On n'a rien à réparer Pour une fois Ça a été vite fait bien fait En même temps ce siège Très rapide Euh Ici il manque également De loisir Mais je dois attendre D'avoir 7 de population Donc c'est pas tout de suite Non plus Je vais faire le monument Ou plutôt Le grenier Voilà Bon j'ai beaucoup de thunes Je vais peut-être Je vais peut-être aller Je suis vraiment chaud Pour déclarer la guerre Aux américains Et donc je vais d'abord Les dénoncer Hop Donc c'est notre bon Théodore Roosevelt Le voilà Et donc je vais les dénoncer On peut pas Bah non Puisqu'ils n'ont pas fait grand chose On pourrait leur déclarer la guerre Via un casus belli Qui limite ou annule La pénalité de bellicisme Mais regardez On a quand même un impact sévère Et lourd Donc on a les deux nouveaux Types de déclarations de guerre Qu'on avait débloqué plus tôt Je vous le rappelle Donc guerre officielle Ou guerre territoriale Permet de déclarer la guerre D'une civilisation Aux frontières de votre empire Deux de vos villes Doivent se trouver Dans un rayon de 10 cases Donc c'est le cas On peut leur déclarer Une guerre territoriale Comme quoi voilà Vous êtes trop près de chez nous Alors qu'à la base C'est nous Qui sommes venus trop près de chez eux Donc c'est un peu con Mais On s'en fout C'est juste un prétexte Et c'est surtout Pour diminuer les pénalités De bellicisme Mais bon là Les répercussions Vont quand même être lourdes Donc on va voir Et je vais aussi un peu Aller voir avec les japonais Ce qu'on pourrait faire Et les congolais Mais c'est vrai Que choper le territoire Des 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 japonais Ce serait assez facile En réalité Osaka est juste là On a à peine A envoyer nos unités Qui sont juste Toi dessus Pour la prendre Kyoto On pourrait envoyer Nos unités aussi Juste après En fait En réalité Ce serait peut-être mieux De déclarer la guerre Aux japonais Pour commencer Ils n'ont pas tellement De ville Les américains Eux par contre La guerre des classes Existe C'est un fait Bon la lutte des classes Mais c'est ma classe Celle des plus riches Qui mène cette guerre Et qui la gagne Donc c'est fait On a débloqué On a débloqué le communisme On va donc passer A ce gouvernement Fini la monarchie russe Fini le roi Et les princesses On passe du coup Au communisme C'est parti Donc le bonus C'est 10% Bonus pour tous Les rendements Et puissance défensive Plus 4 pour les unités terrestres C'est toujours ça de pris Et voilà Donc on a exactement La même chose qu'avant Sauf qu'on a Deux emplacements économiques Ici En plus Deux libres Donc un à la base Avec le gouvernement Et un autre que j'ai gratos Avec n'importe quel type De gouvernement Donc on va mettre Deux nouvelles cartes Ici Bonus de proximité Plus 100% Pour les campus Et zones industrielles Or plus 50 par point D'attrait d'une case Si vous remplacez Une ferme par une accès 25 quand les vues Lors du continent D'autres capitales d'origine Habitation plus 2 Dans toutes les villes Disposant d'au moins Trois quartiers spécialisés Ça c'est pas mal Je vais mettre ça Medina Or plus 1 Culture et science plus 2 Par ressources de luxe Ou stratégiques Aménagées à destination D'une route commerciale Or 1 Rendement culture Plus 100% Pour les bâtiments De la place du théâtre Faudrait quelque chose Pour ma science Science plus 100% Pour les bâtiments Du campus Let's go Donc c'est bon On accepte On confirme Voilà On a fait un légèrement Augmenter notre science Mais il faut que je développe Mes campus Evidemment du coup Choisir comme dogme Cette fois-ci On va laisser tomber Les suffrages Et totalitarisme C'est pas exclu Que je fasse le totalitarisme Pour plus tard Mais le communisme Parait assez bien On va faire le programme nucléaire Et ensuite on va entrer Dans l'ère atomique Concernant les dogmes Avec la guerre froide Le patrimoine culturel Et les sports pro Et oui Bon hop Ici Construction pour voilà Dolide On va y faire une arène Et donc ici On continue la lutte Contre ces salopards De barbares Leur camp Je l'ai pas en visu Je pense On a pas découvert De camp Donc je suppose Qu'il doit être au sud Donc ici c'est fait Donc ma frégate Promotion Puissance de combat Plus 10 Contre les unités navales On va toujours faire ça On sait jamais sur quoi On va tomber Et donc vous savez quoi Je vais déclarer la guerre Face A Face au Japon Et donc pour Tokyo Hop Je vais les faire venir Mes navires De ce côté Apparemment il y a un chemin Je sais pas où ils vont aller Mais C'est là que vous devez aller Les gars Ah oui Ils connaissent pas le chemin Du coup Ils vont Ils pensent qu'ils vont pouvoir Passer par là Je sais pas si c'est possible En fait Bon ici mes piquets On va les laisser se soigner Un petit peu Et donc ici J'ai des colons Mais où est-ce que je vais les foutre Ces colons Ça c'est une autre histoire Je pense que je vais aller les mettre ici Voilà Donc là Au bord du lac On va choper le dernier remplacement Pour voyager sur ce lac Ça nous permettra Voilà D'avoir un meilleur visu aussi Sur l'empire américain Et donc On va bientôt déclarer la guerre Au Japon Mais je vais donc les dénoncer Est-ce que c'est possible C'est fait Je les ai dénoncés Parlons de vos actes De votre raison d'être De votre discipline C'est vrai qu'on est pas mieux D'un côté On est un peu tous des connards J'ai envie de dire On peut discuter Cette fois-ci Ne fondez pas de villes trop près Ne convertissez pas mes villes Voilà On les menace On les envoie un petit peu à la merde On leur dit qu'on n'est pas content Donc à partir Dans 5 tours On va pouvoir leur déclarer la guerre On se prépare Bon allez ici Mes canonnais sont arrivés Je vais aussi pouvoir les améliorer En En artillerie Une fois sur mon territoire On refuse ici Le raccord Au Sumérien Bah du coup Je vais fonder ma ville Et je pense que je vais d'abord Aller me faire La ville des Sumériens Donc on aura des positions Regardez ces connards américains Qui me demandent Toutes mes ressources de luxe Mais c'est hors de question Et même de l'or C'est formidable C'est formidable On va aller se faire 6 parts En passant par notre nouvelle ville Ici On sera bien du coup Pour attaquer les japonais Sur Osaka Mais ici il y a une ville Qu'on ne connait pas je pense C'est impossible que Tokyo Et tout un territoire comme ça Pour elle seule Enfin c'est possible Mais C'est rare Et voilà Donc ici Evidemment ils ne peuvent pas test Contre mes mousquetaires Les spades à ça Ils sont bien trop forts pour eux Bon on va faire ça On va attaquer 6 parts On a optimisé le sport pro Et j'ai un personnage illustre Personnage illustre Il s'agit de Oh j'en ai deux Angelica Kaufmann Et Franz Liszt Liszt Bon c'est bien la preuve Que à ce niveau là On est devant Voilà voilà Et donc on va Continuer D'avancer Notre armée Je vais passer par les eaux J'en ai rien à carrer On y va Hop ici On avance Madrid On va y faire un zoo Pareil hein Regardez Manque d'activité Donc on construit Vologda Une arène Uruk On répare le grenier Et donc ici Je vais créer Un régiment Avec mes mousquetaires Voilà c'est fait Et je vais juste ici Attaquer Les spades assez affaiblis Avec mes chevaliers Voilà Mes piquets ici Ils sont bons Bah on va voir un petit peu Ce qu'il y a de ce côté-ci Voilà je vais aller aider Mes autres unités Au sud Hop Donc les voilà Mes deux amis Malheureusement J'ai pas grand chose Pour eux Ça va être un petit peu Chaud pour cet instant De faire les chefs-d'oeuvre Et tout Pour les personnages Illustres Puisque j'ai vraiment Plus de quoi Leur Sous-titres 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 Donc voilà Tout ça au prochain épisode Donc merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Et à la prochaine Ciao Ciao